Waouh, waouh, waouh Welcome to this new video, I'm Derek And I'm your online English teacher who is Scottish Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais Alors, oui, je t'accueille dans ce cadre idyllique pour faire une vidéo De quoi va-t-on parler ? Il n'y a pas de tableau blanc On va parler du vocabulaire des travaux Mais avant que je t'en dise un peu plus, tu vas pouvoir t'abonner Et liker, partager cette vidéo, mettre un petit commentaire en bas Et bien sûr, repartir avec ton guide complet et gratuit pour te remettre à l'anglais C'est un peu plus bas, tu cliques, tu mets ton email, ton prénom et je t'envoie tout ça Donc voilà, voilà, mais oui, comme tu vois, nous sommes donc dans un lieu différent Et voilà, on va forcément parler du vocabulaire des travaux Il y a plein de choses en fait à voir, il y a plein de choses Alors déjà, tu vois qu'il y a un peu partout du placo et des vis, tu vois Placo et vis, placo et vis Alors le placo, ça se dit tout simplement plasterboard Plaster, c'est le plâtre Board, c'est la planche Donc plasterboard Et les vis, c'est bien screw Alors screw peut aussi être une insulte Mais ça se dit la screw, tu le vois, il y en a partout Donc plasterboard and screws Je te mettrai le vocabulaire en bas, d'accord ? Je te mettrai le vocabulaire en dessous, comme ça tu pourras le regarder après D'abord faire de l'oral et après voir avec l'écrit Donc bien sûr, a shower A shower, bien sûr la douche Et ici, il y aura toilets La cuvette Toilet pan Toilet pan, juste là Ok Bien sûr, partout tu vois, il y a de la poussière Donc dust Dust Et puis on va mettre du carrelage Alors il y en a déjà, mais on va le recouvrir Avec du carrelage Ça se dit tiles Et donc poser du carrelage To lay tiles A sink A tap Donc sink A tap Et là c'est sockets Donc des prises Sockets Et l'autre côté Donc la partie mâle, c'est a plug Je ne sais pas s'il y en a ici Donc socket, c'est bien la partie, la femelle Et plugs, c'est l'autre côté en fait C'est la partie qu'on branche Plugs, ok D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous voulez voir le rendu ? Est-ce que je fais une vidéo sur le rendu fini là De notre salle de bain ? Parce que là, comme tu vois, c'est Enfin, si je sors, ça donne ça Tu vois Est-ce que quelqu'un voudrait un rendu final ? Mettez un commentaire Si jamais j'ai plus dix commentaires sur le rendu final Je fais une vidéo sur Le final de notre Jolie salle de bain Good Alors, what else ? Bien sûr, on ne le fait pas nous-mêmes DIY La lettre D-I-Y DIY Ça veut dire Do it yourself Fais-le toi-même Nous ne le faisons pas tout seul Nous faisons appel à des artisans Donc c'est bien Workers Donc les artisans, ils sont souvent à deux ou à trois là-dedans Workers Donc ce sont des artisans Bien sûr, l'objectif est de faire un petit peu d'isolation là Donc c'est thermal insulation Thermal insulation Parce que forcément, c'est de l'isolation thermique, pas forcément sonore Donc thermal insulation Ok Voilà Un peu partout Et Bien sûr, il faut un niveau Des fois, alors pour là, ils ont dû avoir à faire appel à un niveau Donc a level Ok, tout simplement A level Et si jamais tu veux aussi Oui, poser du map Comme là, tu vois Ça c'est sending Send, comme du sable C'est send Ok Donc c'est important de send Bien sûr, c'est des travaux de rénovation Donc c'est re-know R-know Tu vois Il y a vraiment plein de choses qui sont cool là Ici Une bonne petite toilette Et puis Encore quelques petites choses Qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté plein de choses Oui, donc workers Lay tight Ah oui Pour mettre des A screwdriver Donc un screwdriver C'est le fait en fait D'avoir Une visseuse Ou alors Tout simplement Un tournevis Ok A screwdriver Ok Et Les joints Oui, oui Je tourne sur moi-même Les joints là C'est Pointing Ils ne sont pas encore faits Tu vois Désolé pour le truc Voilà Pointing Ça c'est pour les joints Pointing Donc voilà Tu vois On a une petite verrière Ou verrie Je ne sais plus Et Radiator Et là c'est The heat Donc le chauffage It's like a radiator Good Et écoute Je pense que j'ai fait A peu près le tour Mais là en fait Ce qui est important Donc tu as plein de mots De vocabulaire Maintenant que tu connais Sur les travaux Je vais te les noter en dessous Ok Donc DIY C'est le fait de faire soi-même A worker C'est le fait de le faire Par quelqu'un Et n'hésite pas A me mettre un commentaire Est-ce que tu vois Le résultat fini Et je te ferai une petite vidéo Avec le résultat fini Pour que tu puisses voir L'avant et l'après Bon c'est pas une chaîne De travaux Mais quand même C'est quand même bien Quand on a On a On a Des belles choses Qui se passent dans la maison Et donc voilà Je te souhaite Une très bonne journée Bye bye Have a lovely day Beautiful Morning or afternoon Whenever You're watching this video Quel que soit le moment Où tu regardes cette vidéo Et je te retrouve très bientôt Pour un nouveau tutoriel Du vocabulaire Et tout ce qu'il te faut Pour que tu progresses En anglais See you later Bye bye